C'est l'histoire d'un vieux métier à tisser, recyclé dans le textile innovant. Son bienfaiteur, Guillaume, ingénieur textile, fonda l'entreprise TipTech dans son garage en 2008. Des domaines d'application très larges, l'aéronautique, l'éolien, le dégivrage d'antennes de télécommunications ou encore des vêtements chauffants. Sa technologie se voulait transversale. Nos matériaux de base, c'est les matériaux métalliques, les fibres métalliques. Vous voyez par exemple ici, on a une structure très très souple avec plein de filaments métalliques qui sont constitués de filaments fins comme des cheveux. Et donc on a une très grande souplesse alors que là en l'occurrence, c'est de l'acier inoxydable. L'entreprise connue de déménagement pour finir abondue et se spécialiser dans le transfert d'énergie dans les structures souples. Des prototypes à la pointe du high-tech, un pari sur l'avenir, il faut en moyenne entre 3 et 10 ans pour avoir le retour sur investissement. Il faut bien sûr trouver les finances pour payer ce développement, parce qu'on travaille avec des matières chères. Mais voilà, aujourd'hui je suis confiant, même en 2012 où la situation était difficile, on va quand même faire une croissance d'à peu près 20%. Dans l'avenir, ces technologies permettront de mieux se chauffer de façon plus intelligente et plus économique.